J'étais au Québec, il y a deux mots, peut-être j'ai gardé l'accent, non j'arrive pas à faire l'accent qu'il ne veut pas. Tu vas avoir une arme de pression en fait. C'est ça, un levier au cas où je suis... Si tu interdit le bitcoin, tu vas faire des trucs bizarres. Ou si je me trouve dans un prison à Gibraltar, c'est ça mon levier, tu vois. Je l'appelle et je pose la vidéo si tu ne me sors pas. Une fois que je sors de la boule de bitcoin, je me rends compte en fait que la vie en Europe c'est de la merde. Enfin, tout est en déclin, tous les transports publics, l'infrastructure, tout ça, c'est d'intérieur, mais de forme très très rapidement, tu vois. Mais une fois que je suis dans le bitcoin, tout est cool, on a un bon avenir et tout. Il y a beaucoup de blabla en ligne, hyperbitcoinisation c'est demain, c'est pas vrai. Il suffit juste de sortir de ta maison et tu vois, ok. Avec le bitcoin, avec l'éducation du bitcoin, tu présentes la solution. Dans les termes que la personne avec laquelle tu parles comprenne, tu vois, du coup, l'argentin c'était toujours, ouais, tu vois, l'argentin, mais maintenant, plus de la façon, donc dommage. C'est une blague juste au cas où les gens sont en mode, c'est qui se fout. Si vous écoutez nos vidéos, c'est sûrement parce que tout comme moi, vous avez eu un doute dans les affirmations des économistes et autres politiques qu'on retrouve sur les plateaux télé. Bitcoin vous semble être une proposition intéressante, mais vous avez du mal à avoir une vision complète de la chose, à vous projeter dans le futur, et voir comment notre société pourrait être totalement métamorphosée avec une monnaie saine. Et bien sachez qu'aujourd'hui, des cerveaux brillants se sont posés les mêmes questions et y répondent dans des livres qui sont aujourd'hui traduits par la maison d'édition Consensus Network, qui est le sponsor de cette vidéo. Vous retrouverez sur leur boutique, par exemple, l'auteur qui m'a fait avoir mon obsession avec bitcoin, Seth Dynamoos, qui a réalisé la trilogie l'étalon bitcoin, l'étalon fiat et principe économique, vendu à plusieurs millions d'exemplaires. Vous retrouverez aussi des auteurs français édités exclusivement par Consensus Network, comme deux livres qui viennent tout juste de sortir, L'élégance de bitcoin de Ludovic Lars et L'énergie de la face cachée de la monnaie de Pierre Noisa, pionnier sur bitcoin. Si vous souhaitez vous offrir ces livres, en offrir à votre famille, à votre oncle, à votre enfant, à votre soeur, à votre frère, ou au président Macron pour qu'il puisse enfin s'en rendre pile et partager votre obsession et je sais de quoi je parle, nous avons un code promo pour vous qui vous permettra de bénéficier de 10% de réduction. Le lien est dans la description, allez-y. Salut Joe ! Salut, comment tu vas ? Bien, et toi ? Ça va, on se retrouve aujourd'hui à Paradigme Bitcoin, à la Chaux-de-Fonds, pour un événement, ça va être la troisième édition, branchée bitcoin et horlogerie suisse. Il essaie de tracer le lien, et il y en a pas mal, parce que bitcoin au final c'est quand même une grosse horloge, un système d'eurodatage. Qu'est-ce que t'en as retenu toi ? C'est un horloge le bitcoin ? Ouais, c'est un horloge. Ok, cool. Là, ça se voit que je n'ai pas vu grand chose ce matin. Non, non, c'était intéressant ce matin, et c'est vrai que j'ai eu les deux premières sessions de Paradigme Bitcoin, je n'étais même pas au con de... En fait, il y a deux semaines, je ne savais pas en fait que le Chaux-de-Fonds existait. C'est la première fois que j'ai prononcé ces trois mots dans ce rythme. Mais je suis très content de venir en Suisse et de voir qu'il y a une vraie communauté de bitcoiners suisses, même si leur économie, leur argent est très stable et très fort, surtout dans le contexte européen. C'est cool de voir qu'il y a des bitcoiners, des fous comme moi, ou comme toi, qui sont à fond dans ce domaine et qui aiment, ou qui essayent aussi de faire les liaisons avec les choses dans la vie quotidienne. Par exemple, tu as mentionné l'horloge. C'est vrai que quand on dit Suisse, on pense direct à horloge, or, ou je ne sais pas, neutralité, ou je ne sais pas, d'autres... Blague. Ouais, l'addition. Pour le drapeau, quoi. Il va falloir mettre une image là, parce que sinon la blague, ça coule. Je ne l'avais pas. Je devrais dire aussi que je n'ai pas l'habitude de faire des entretiens en français, du coup, si je fais des bêtises, juste écris que je suis en commentaire, c'est bon. Dis-nous en plus, tu viens d'où ? Comment t'es arrivé là ? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Parce que tu es assez connu sur la scène... Je n'ai pas plus d'idée, je suis perdu là. Sur la scène bitcoin, en fait, tu animes beaucoup d'événements, tu es un peu maître de conférences. Je te laisse nous en dire plus. Merci, ok, cool. Bon, bah, j'ai un vrai nom et tout, vrai nom. Ce n'est pas John Nakamoto. Non, malheureusement, j'ai créé ce caractère pour faire plus de contenu, plus d'animation dans le monde du bitcoin, mais aussi pour avoir une distance entre moi et mon caractère qui monte sur scène et aussi qui fait des vidéos comme toi. Parce que moi aussi, j'ai ma propre chaîne où j'essaye de dire des histoires de bitcoin un peu partout au monde et de donner une voix au bitcoin dans la vie réelle. Parce que quand on parle du bitcoin, c'est toujours dans les thèmes ou les termes bizarres, un peu comme l'horloge. Bitcoin, c'est une horloge. Bitcoin, c'est le temps. Bitcoin, c'est la liberté. Ça veut dire quoi, en fait ? Du coup, par exemple, ma mère qui me prend pour, pas un con, mais pour quelqu'un qui avait une bonne carrière et après qui a plongé dans le bitcoin et qui a complètement changé de mentalité, d'approche de vie et aussi de carrière. C'est pour montrer à ce genre de personnes qu'en fait, non, le bitcoin, ça... Ça suit une logique et que t'es pas juste devenu fou en ayant rencontré une secte qui t'a manipulé. Exactement. Et qu'il y a d'autres gens dans ce secte qui sont aussi à fond dans ce domaine. Et en plus de ça, il y a des bitconners qui sont des bitconners sans sachant qu'ils sont des bitconners. Par exemple, il y a des gens qui lisent du bitcoin de jour à jour sans avoir un compte twitter, avoir des vues idéologiques par rapport à un peu tout dans la vie, sans entrer dans le secte. Et c'est ces gens-là auxquels je veux vraiment donner une voix. Par exemple, les histoires que j'ai racontées en Pérue, il y a des communautés, des villages qui utilisent du bitcoin comme leur monnaie quotidienne. Et eux, ils ne sont pas sur Twitter, ils ne sont même pas sur YouTube. Ils sont fous de tout ce qu'on dit ici par rapport au bitcoin. Ils utilisent le bitcoin parce que c'est utile et parce que c'est un outil qui a changé leur vie. Du coup, pour répondre à tes questions, il y a Jonah Kalmoto qui est un journaliste et MC. Parce que j'adore Montice Arsène et j'adore animer les gens. Mais de base, je suis journaliste depuis sept ans et j'ai bossé en... Et MC, maître de conférences ? Maître de cérémonie. De cérémonie, oui. En fait, c'est le truc en anglais où on a gardé le truc français et les français, ils ne disent plus cette phrase. Donc MC, c'est maître de cérémonie et vous, vous ne le dites plus. Ça ne me dit rien, non ? Oui, voilà. Donc c'est un peu comme coup de grâce ou coup de tête ou coup de... Ah si, ça on le dit encore. Ok, cool. Je lui mets un coup de grâce. Ok, cool. Parce que tu vois, tu dis ça en anglais pour avoir l'air un peu plus éduqué. Voilà. Voilà, exactement. Et on dit avec un mauvais accent, voilà. Et nous, du coup, on le reprend avec un accent américain un petit peu pour se donner un style américain. Mais à la fin, c'est bizarre. La culture, quoi. Ok, et donc ça fait... Ouais, t'as vraiment cette dimension-là où t'es aussi journaliste et tu pars dans différents pays, essayer de voir c'est quoi le bitcoin dans la vie réelle et pas juste sur les réseaux. Exactement. Et j'avais beaucoup aimé les contenus que t'avais fait, spécialement celui à Cuba. Ah ok, ouais. Qui était vraiment intéressant. Je savais absolument pas ce qui se passait là-bas. Et qu'il y avait, au fur et à mesure, il y a un besoin parce que des gens commencent à l'utiliser. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce voyage ? Ouais, bien sûr. C'est cool que t'as regardé ça, que ça t'a impressionné ou impacté. Parce que moi aussi, j'étais... En fait, j'ai lu l'histoire d'Alex Gladstein qui s'appelle Check Your Financial Privilege. Et après, je voulais Don't Trust Verify, les histoires qu'il a racontées dans le livre. Parce que chaque chapitre se concentre sur quelques gens, pas partout dans le monde, mais dans les pays un peu, on va dire, pauvres ou moins développés, dont Cuba était un exemple. Je suis allé à Cuba pour interviewer ces gens qu'il y avait mentionné dans l'histoire et aussi pour voir avec mes propres yeux si les gens utilisaient bitcoin comme l'expliquait dans l'histoire. En fait, quand j'ai atterri là-bas, je me suis rendu compte en fait que c'était encore plus profond que lui l'expliquait dans le livre. Parce que lui, il parlait du fait qu'il y avait des remittances, enfin des transferts d'avant, après les frontières. Remittances. Remittances, c'est la même chose. Il faut juste dire avec l'accent français, ça passe. Et qu'il y avait aussi des gens qui utilisaient du bitcoin parce qu'ils n'avaient pas accès à un compte bancaire et tout, et parce qu'à cause de l'embargo, l'embargo, voilà, encore un exemple. Le Cuba, c'est un peu coupé du système financier que nous, on prend comme données, à cause de l'histoire entre les Etats-Unis et le Cuba. Donc je suis arrivé, je me plonge dans la communauté de bitcoin à la barre et après je commence à faire des interviews et je commence à expliquer un peu le contexte du Cuba en ce qui concerne tout ce qui est compte bancaire et être bancarisé ou pas. Et je me rends compte en fait qu'il y a un vrai potentiel pour faire des économies circulaires de bitcoin là-bas en sachant que le peso cubain a une taux d'inflation comparable avec la Venezuelie ou le Liban. Pas l'Argentine. Plus maintenant. Oui, plus maintenant, c'est ça. Parce que là, on a perdu un exemple. Oui, c'est chiant quoi. Parce que moi aussi, parce que l'Argentine aussi, c'est un pays auquel tu peux... Dérogeant, l'Argentine aussi, il y a la hyperinflation. L'Argentine, c'est plus développé que la Venezuelie ou le Liban quand tu parles avec quelqu'un dans la rue, par exemple. Parce qu'il pense au football, il pense au steak ou quoi que ce soit. Du coup, on a besoin d'un autre pays de WP pour avoir l'hyperinflation. Comme ça, on peut dire aux gens, ça arrive dans votre pays. Au moins, maintenant, on a un exemple de solution. Quand on réduit un peu la taille de l'État et tout, on peut réduire l'inflation. Mais c'est toujours ça. Avec le bitcoin, avec l'éducation du bitcoin, tu présentes la solution dans les termes que la personne avec laquelle tu parles comprenne. Du coup, l'Argentin, c'était toujours « Ouais, l'Argentine, mais maintenant, plus en façon. » Donc, dommage. C'est une blague, juste au cas où je fais les chansons. En mode, c'est qui se fout ? Du coup, Cuba, l'histoire reste toujours sur YouTube, sur Coinsillagraph. En fait, je ne bosse plus pour Coinsillagraph, mais je suis quand même fier du travail que je fais là-bas. Et après, la vidéo est sortie. J'ai eu deux journalistes de Cuba qui sont des journalistes en exil. Il y en a un qui est à Madrid, l'autre qui est aux Etats-Unis, qui ont contacté pour dire « Joe, pourquoi tu as fait ça ? Tu es con, tu aurais pu être tué. » « Tu faisais du journalisme dans un pays où le journalisme est interdit, illégal même, parce que ça fait partie de la Constitution qu'il y a une presse qui peut faire le news dans le pays, et c'est la presse de Cuba. Et moi, j'ai commencé à faire ma propre presse à moi. Tu n'étais pas au courant ? » « Si, bien sûr. » « J'ai pris le risque d'y aller là-bas en tant que touriste. Nous deux, moi et Paco, mon ami, qui m'a accompagné, on était là comme touristes. On faisait juste des photos, des vidéos de tourisme. Donc, il y avait un instance où les espionneurs, espionnages, les espions cubains nous ont suivis lorsque nous, on était dans un marché. On interviewait les Cubains pour montrer le fait qu'eux, même s'ils gagnaient un ou deux dollars par jour, ils avaient des smartphones cassés et vraiment des smartphones horribles. Mais c'était quand même des smartphones pour dire « Ok, s'il y a des smartphones ici, ça veut dire que le Bitcoin peut pénétrer. » Les deux choses dont tu as besoin pour avoir un Bitcoin, c'est Internet et un smartphone. Et des fois, il y a aussi des cases ou des exemples où tu n'as pas besoin d'un smartphone. Par exemple, avec Machampura en Afrique. Du coup, il y avait deux gens bizarres. C'est un peu comme en Harry Potter. Tu vois, quand il y a des mentors, de monteurs qui entrent. Les Kraken. Oui, ça s'appelle ça en français. Les Kraken tirent l'énergie. Oui, et tout est devenu froid. Et après, Paco me regardait. Tu n'as pas senti l'attention qui se créait autour de toi, autour des gens qui, eux, savaient en fait. Oui, oui. Et il y avait des... En plus, ils portaient des chaussures différentes. Enfin, ils avaient des chaussures noires en cuir. Et les gens avec lesquels on parlait, il n'y avait pas de chaussures. Donc, il y avait un fort contraste. On les voit venir. OK, c'était les agents, en fait. En plus, à la Matrix. Oui, un peu ça. Et du coup, Paco me regardait. Paco, il est très intelligent. Les gens de rue, on va dire. Genre, il a grandi dans la rue. Tu vois, du coup, il me regardait en mode il faut qu'on sorte ici. Il a ces antennes qui... C'est ça, qui brûlaient. Il me regardait. Du coup, il me dit il faut qu'on aille, il faut qu'on aille. Du coup, on part de ce marché et les agents, ils nous suivent. Et du coup, moi, je lui explique au Paco il y a un truc dans la vie qui s'appelle le privilège des Blancs. Du coup, on va faire un vlog maintenant. On va faire un vlog. On est en vacances ensemble. Tintin, tintin. Tu vois, on est juste en train de balader. Ah tiens, il y a des cocos ici. Oh, c'est tellement beau, la Cuba. Et les agents, ils nous suivent, ils nous suivent et ils ne nous interpellent pas. Par contre, une fois que nous, on passe la maison des agences qui est en fait le motif de cette maison, c'est les yeux et les oreilles de la révolution. Eux, ils montent dans la maison et nous, on continue à balader. Ils sont juste là, au haut des échelles de la maison. Ils nous gardent et c'est tout. C'est fini. Du coup, nous, on continue à balader. On respire. On se dévoule un peu en mode putain, mais qu'est-ce qui se passait là ? Et on se rend compte en fait qu'eux, ils voulaient juste montrer un message qu'ils nous surveillent, ils nous regardent, ils savent ce qu'on fait et il ne faut pas aller à ce point-là. En fait, c'est une forme de contrôle. Mais c'était intéressant de voir de près comment ce genre de système marche dans un système que moi, j'ai vécu moi-même. Parce que tu peux lire ça dans le livre, par exemple, d'Alex Lattin, mais de vivre ça, après, j'étais en mode OK, ce pays, il a vraiment besoin de Bitcoin. Il y a 30 ans. Mais aujourd'hui, il a un fort, un fort, fort besoin de Bitcoin. Du coup, je suis content que le documentaire a sorti, que ça a fait un petit peu un buzz de Bitcoin dans l'île. Et maintenant, il y a des cours de My First Bitcoin, My First Bitcoin, qui se passe dans trois villages de Cuba. Et c'est en mode souterrain ou c'est officiel ? Est-ce qu'ils ont le droit de promouvoir ça ? En fait, c'est un peu comme le fait que les espions nous ont suivis. Ils savent ce que ça se passe. Ils n'ont pas encore pris une décision. Tu vois ? Du coup, les cours se passent. Ils peuvent parler du Bitcoin. Il y a des restos et tout qui acceptent du Bitcoin. Nous, on a servi de Bitcoin pendant les deux semaines qu'on était là. Mais tu ne sais pas à quel point il y aura un danger ou un risque parce que ça, c'est en forme de contrôle. Tu vois ? C'est un peu comme pendant le Covid. Il y avait tellement de règles, tellement de surveillance, tellement de peur et de risque. On peut faire un panel de doute en permanence de savoir que tu es juste en mode mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui et tu ne dormais pas bien et ça, c'est aussi une forme de contrôle. Mais eux, ils vivent dans ça tous les jours. Je donne un petit exemple de l'un des gars dans le documentaire que lui, il avait tweeté un truc il y a trois ans contre le... Pas le président, mais le leader du Cuba. Il a critiqué en ligne qui, bien sûr, ça ne se fait pas dans un autocratie. Deux semaines plus tard, les rations de nourriture, c'est rations en français, qu'ils reçoivent étaient coupées en deux. Il ne savait pas pourquoi. Du coup, lui, il a dû réfléchir. Ah merde, c'est peut-être pour ce commentaire que je fais en ligne il y a deux semaines. Mais il ne savait pas. Du coup, il s'est juste OK, là, ça a changé. Tu n'as pas d'informations. Tu as juste les trucs qui passent dans ta tête et ça te fait, je ne sais pas, ça te fait arrêter, ça te fait penser différemment et ça te rend toujours dans un état de peur et d'être... C'est quoi ? L'oppression. Ouais. Pas neutre, mais inestable et tu ne bouges plus, quoi. Je parle même le mot en anglais. Mais c'était... Ça m'a un peu ouvert les yeux. On ne se rend pas compte que quand les règles ne sont pas claires, c'est presque encore pire. Parce que en fait, tu te mets à... Tu peux créer un référentiel, une façon de penser, d'opérer avec les règles, même si elles sont les plus strictes au monde. Tu sais comment tu vas pouvoir contourner ou faire quelque chose ou au moins passer cette frontière-là. Une fois qu'il n'y a plus de frontière et que juste on a entendu, on sait que ça s'est peut-être passé comme ça ou peut-être que même eux créent des histoires qui font peur. En fait, tu vis en permanence dans la peur, tu ne sais même pas quoi faire. Et c'est fait exprès. C'est terrible, oui. C'est comme nous on a fait exprès. Et quand je regarde... Enfin, j'ai donné l'exemple de Covid, c'est un peu ça. On était vraiment dans un état de peur presque tout le temps et ça affectait les gens de formes différentes. Tu vois, il y avait des gens qui ne voulaient plus participer dans la vraie vie. J'avais passé tout le temps sur les jeux vidéo ou dans la metaverse ou quoi que ce soit. Il y avait des gens qui étaient complètement accros à étudier les règles tous les jours et être à fond qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé, combien de morts, combien de cas... Ouais, ou qu'est-ce qu'ils font les voisins, est-ce que nous on doit porter les mains tous les jours et quand tu regardes de loin tu es en mode ah ok, en fait c'est drôle parce que ça fait une sorte de folie dans toute la population et comme ça on n'a pas... on ne vit pas librement, on a perdu en fait notre liberté comme les Cubains. Les Cubains ils n'ont pas eu leur liberté depuis la révolution, depuis le communisme qui est maintenant de 1960 donc ça fait plus de 60 ans. C'est la guerre froide. Ouais, c'est ça. C'est triste quoi. Et toi, au début tu as des origines canadiennes, c'est ça ? Non, je suis anglais. Ah non, anglais. Chaque fois je te vois qu'est-ce que tu as un léger accent un peu canadien. Tu es au Québec et il y a deux mots peut-être j'ai gardé l'accent. Non, je n'arrive pas à faire l'action qui ne veut pas. C'est le fait de la vidéo. J'ai bien affiché en fait de nos invités du début quand ça met dans l'ambiance. Plaisir d'inviter des gens. Ok, du coup je voulais t'envoyer sur le Canada mais tu n'as peut-être pas trop trop d'infos. J'ai fait la conférence de Canada il y a deux mois. C'était à Montréal mais je l'ai fait en anglais parce que si tu commences une conférence au Québec en anglais et français il faut faire toute la conférence en anglais et en français. Par exemple, tu commences en disant « Hello everyone, welcome to the conference. Bonjour tout le monde, bienvenue à la conférence. » Et tous les interlocuteurs doivent faire la tradition en même temps. Donc c'est un truc du Québec. Wow. C'est ça la raison qu'ils m'ont donné. Et il y a une autre région comme ça dans le monde où tu es allé et tu as eu un choc toutes les régions. Même la Suisse. C'est un peu la pub pour les voyages mais une fois que tu voyages ça ouvre tes yeux, ça ouvre tes esprits. Tu vois, tu balades dans les chaussures de quelqu'un d'autre. Mais le Sénégal était un peu frappant parce qu'on était à la première conférence de Bitcoin en Afrique de l'Ouest qui était au Dakar Bitcoin Days. enfin la première Bitcoin Only Conference. C'était en 2021 et l'organisateur il a dû disparu récemment parce qu'il y avait des gens qui lui suivaient. Il y avait la Banque Centrale qui avait mis de la pression. Enfin, sa vie avec sa famille et là il n'habite plus à Dakar. Il habite à Paris maintenant parce que c'était tellement difficile pour lui de faire pousser le mouvement de Bitcoin. Au Sénégal tu dis ? Oui, au Sénégal. C'est un régime qui est assez dur. C'est en fait toute l'Afrique qui est dure à faire progresser des choses mais le Sénégal et le Bitcoin c'était encore plus difficile. Ils voulaient ouvrir une boutique qui s'appelait Bitik qui l'idée c'était de donner les cours d'éducation de Bitcoin gratuits et après faire une sorte d'échange parce que lui il avait créé quelques économies séculaires à Dakar et à l'île Angor qui est au nord de Dakar et dans ces économies séculaires bien sûr il n'y a aucun économie qui est vraiment séculaire. Par exemple si toi tu pars en vacances avec tes euros qui est une économie séculaire en Suisse il faut échanger les euros parce qu'il n'y a pas de monnaie qui est universelle genre 100% universelle du coup forcément à Dakar il avait dû créer ou donner les options pour échanger les Sats dans les CFA donc il a créé cette Bitik mais deux mois après avoir ouvert la porte de la Bitik il a eu des harcèlements des problèmes il y avait même des bancaires centrales bancaires les bancaires centrales les banques centrales les banquiers centraux voilà c'est ça les banquiers centraux qui sont venus juste pour lui harceler et dire que c'est interdit mais c'est pas interdit c'est pas illégal ça fait partie de la constitution mais c'était dans une période difficile de l'histoire de Sénégal là ils ont changé de président et tout mais il a dû rentrer à Paris avec sa famille il veut plus enfin il veut plus être un visage dans le système l'écosystème de Sénégalais de Bitcoin il y a quelqu'un qui l'a remplacé mais aussi lui il comprend les risques du coup ça c'est un petit écosystème mais tu peux voir l'enjeu dans plusieurs pays africains et pareil en Amérique latine on vient de voir la dé illégalisation de Bitcoin en Bolivie parce que c'était illégal pendant quelques années et là ils ont ré-légalisé et c'est pareil pareil au Maroc enfin le Maroc c'était illégal maintenant c'est juste restreinte c'est restreinte enfin il y a beaucoup de restructions en place mais c'est pas illégal comme c'était il y a trois ans il y avait quelqu'un qui voulait acheter un Ferrari avec Bitcoin qui est allé c'était un français il me semble en plus ouais au Maroc donc c'est ouais si tu voyages tu vois ces différences et ces défis d'utiliser le Bitcoin un peu partout le monde parce qu'il y a beaucoup de blabla en ligne hyper-bitcoinisation c'est demain c'est pas vrai il suffit juste de sortir de ta maison et tu vois ok comme toi tu voyages beaucoup avec l'art du Bitcoin ouais c'est vrai que les voyages qu'on fait c'est souvent dans des conférences dans la boule de Bitcoin un peu entre nous mais c'est vrai qu'à chaque fois que tu essaies d'en parler avec les gens c'est dur de leur faire comprendre qu'il y a une utilité que ça peut être une arme de souveraineté en tout cas un bouclier plutôt souveraineté qui s'en fout le mot souveraineté aux gens ils s'en foutent parce que c'est un truc que tu comprends après avoir étudié Bitcoin ou si t'es déjà quelqu'un de libertariens tu vois mais libertariens moi je savais pas ce que c'était le libertarianisme avant de plonger dans le rabbit hole de Bitcoin toi pareil j'imagine où t'étais déjà c'est vraiment Bitcoin qui nous a fait tomber là-dedans prendre conscience que on n'était pas dans le vrai capitalisme qu'on est carrément dans un état socialiste et ouais ouais il n'y a aucune souveraineté mais je savais pas avant donc est-ce que j'avais vraiment ma souveraineté est-ce que j'avais plus de souveraineté avant que je comprenais que ça existait tu vois ce que je veux dire maintenant que je sais que la souveraineté existe et je sais que Bitcoin m'aide à gagner la souveraineté est-ce que le fait que je savais pas que j'avais pas le le fait de savoir tu prends conscience que t'as moins ouais après c'est ignorance is blessed c'est ça c'est ça ouais tu retournes dans le pod de Matrix et tu le contrebranches quoi ouais parce que le steak c'était tellement bon ouais c'est le danger qu'est-ce que t'en penses de ça toi tu penses à des moments il y a des gens mieux vaut ne pas leur en parler genre tu veux presque les protéger de du savoir parce qu'il y a des moments tu te dis je sais pas moi je vais regarder avec mes parents ou même ma mère ma soeur je lui dis mais évidemment de de connaître l'information c'est presque stressant quoi c'est il y a un truc je dis est-ce que tu préfères pas les les protéger les laisser un peu dans leur bulle entre guillemets d'ignorance toi te hedger contre le système accumuler des bitcoins et dire bon voilà s'il y a un jour un problème en tout cas ils comptent un peu sur moi mais je leur laisse vivre comme des brebis dans ce monde de loups c'est drôle parce que j'ai assisté à une conférence à Londres il y a trois mois où quelqu'un avait demandé aux gens qui stack ici qui stack ça c'est ici tout le monde a levé la main qui stack ici pour quelqu'un qui est dans leur famille tout le monde a laissé la main parce que tout le monde stack pour quelqu'un dans leur famille qui enfin qui n'ont pas compris qu'est-ce que c'était bitcoin qu'est-ce que c'est bitcoin ou qu'ils ne veulent pas comprendre ou qu'ils ne veulent pas plonger dans le rabbit hole du coup je crois que oui il y a un argument pour dire que oui ignorance is bliss et que il y a aussi l'argument par exemple les enfants ou les handicapés ou les très très vieux ils n'ont pas besoin enfin forcément il y a des limites bitcoin n'est pas pour tout le monde je ne veux pas que ma grand-mère de 90 ans elle garde ses propres clés parce qu'elle n'arrive pas à garder ses propres clés de maison du coup forcément c'est du coup peut-être il y a un argument de ça aussi parce que si tu plonges vraiment profond dans le rabbit hole tu te rends compte en fait qu'il n'y a que des mensonges partout et c'est triste c'est dur de voir le côté positif ou même optimiste mais en même temps nous on est dans un système qui est très 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 optimiste tu vois le téléconférence une fois que je sors de la boule de bitcoin je me rends compte en fait que la vie en Europe c'est de la merde enfin tout est en déclin tous les transports publics l'infrastructure tout ça c'est détérior mais de forme très très rapidement tu vois mais une fois que je suis dans le bitcoin tout est cool on a un bon avenir et tout mais c'est aussi parce qu'on a fait le travail d'étudier pourquoi ça ne marchait pas pourquoi on a tel problème et pourquoi il y a une solution et pourquoi les solutions c'est pas que ça marche mais que c'est on a testé que ça marche tu vois ça fait 15 ans d'existence que le bitcoin a créé un nouveau bloc chaque 10 minutes et on sait maintenant que ça marche j'ai pas vraiment répondu à la question parce que c'est dur mais peut-être oui il faut protéger quelques gens parce que moi ça je le vois parce que j'ai besoin d'en parler autour de moi et par exemple avec ma mère je lui ai parlé de mes dernières découvertes de ce que j'ai compris et en même temps ça me fait du bien d'en parler j'en parle aussi avec Alex parce qu'il n'y a pas non plus beaucoup de personnes dans notre entourage à qui on peut parler de ça à part pendant les conférences bitcoin où il n'y a que des gens qui sont éliminés le reste du temps il n'y a pas grand monde et ça fait du bien d'avoir des gens dans son entourage proche avec qui tu peux en parler mais à des moments je me dis je suis en train de les stresser je leur dis que nos monnaies vont s'effondrer faites attention l'apocalypse est là j'ai un ami qui il expliquait dans le VG que j'ai cité il disait moi je donne 20 000 par an à la retraite et je dis mec mais la retraite ne va pas être là quand nous on prend la retraite ah bon tu penses vraiment que l'état va continuer jusqu'à je ne sais pas 10 000 60 ah bah oui oui bien sûr et pourquoi comment explique-moi comment l'état va et du coup j'ai commencé à poser ces questions et lui il a dit mais putain mais en fait c'est vrai qu'il gagne bien tu vois mais il donne tellement d'argent à sa retraite son pot de retraite et il était content de ce fait et à la fin de la conversation avec moi il était en mode putain mais en fait pourquoi je donne tout ça quand il n'y a pas cette certitude qu'il y aura un état ou qu'il y aura le livre sterling d'ici dans moi je ne dis pas que le livre sterling va durer 20 ans de plus c'était déjà le the reserve currency la monnaie de réserve la monnaie de réserve il y a 150 ans et ça commence déjà à inflater avoir l'inflation avoir l'inflation d'équivalent voilà ça commence déjà à avoir beaucoup plus d'inflation que d'autres monnaies en Europe ou dans le monde donc d'ici 20 ans c'est la fin du livre sterling donc son pot de retrait c'est aussi mort parce que c'est comme ça ça a marché comme ça en Cuba en Liban en Vénézuélie en Argentin enfin tous ces pays là si tu n'as pas un truc vraiment vraiment rare ou scarce comme la terre ou je ne sais pas les bâtiments ou que ce soit enfin la monnaie en soi c'est mort c'est normal toutes les monnaies de gouvernement ils meurent ils sont faits pour ça ils ont de l'inflation pour éventuellement mourir je vais t'emmener sur un autre sujet tu fais des vidéos qui sont assez différentes de toutes celles qu'on voit où tu as amené le côté divertissement et divertissant et micro-trottoir sur le bitcoin où tu vas dans la rue et tu fais du contenu fun ou je ne sais pas j'ai l'impression que tu as des moments tu prends des personnes totalement aléatoires qui passent et qui regardent ton t-shirt tu commences à leur faire la causette et je me moque de moi je ne me moque pas de c'est toujours moi parce que je sais que moi je suis bizarre et je suis le fou avec un bitcoin sur le t-shirt et les gens sont en mode et ça marche plutôt bien et c'est assez prenant et je me demandais si tu avais eu je ne sais pas des anecdotes des histoires sympas avec des gens que tu as réussi comme ça à un spiel ou ou c'est quoi sinon les les arguments ou les histoires qui te permettent tout de suite de toucher la corde sensible de quelqu'un ok normalement je te pose des questions mais par rapport à une anecdote assez bizarre j'étais à Gilbaratar la première fois que j'ai fait ça j'étais à Gilbaratar et la raison pour laquelle j'ai fait ce genre d'interview c'est parce que ça donne une vision directe sur ce que les gens pensent dans une région par exemple si je faisais en Suisse je sais que les gens connaissent qu'est-ce que c'est Bitcoin ils reconnaissent la marque de Bitcoin et après qu'ils sont un peu froids parce que c'est vraiment difficile de parler avec les Suisses dans la rue par exemple si je compare cette expérience avec celle de Peru enfin Peru les gens ils sont contents de te parler donc forcément tu parles super facilement avec des gens par contre ils ne savent pas qu'est-ce que c'est Bitcoin c'est Bentley c'est Bugatti c'est quoi c'est une marque différente du coup ça s'appelle Citizen Journalism ou le journalisme des citoyens parce que tu vois ça souvent sur les médias mais après de faire ça avec du Bitcoin ça devient juste drôle parce que tu te rends compte que tu habites dans un monde différent mais après l'anecdote de Gilles Baltard c'était il y avait quelqu'un que j'ai filmé on a fait le tout de l'entretien et après j'ai dit c'est drôle que tu comprends tellement de choses par rapport au Bitcoin elle lui dit ah oui mais j'ai travaillé pour la banque quelle banque ? la banque de Gilles Baltard ah ok et en plus son fils était écrivain chez Decrypt ou Cryptost ou un gros journal en fait il parlait tout le temps de Bitcoin crypto etc entre famille et après c'est tellement cool ça va être un bon entretien elle lui dit non mais tu ne peux pas poster ça je lui dis mais non mais sérieux j'ai fait un entretien avec quelqu'un qui bosse dans la banque centrale de Gibraltar et son fils est crypto journaliste c'est ça va être hors tu vois comme elle n'a même pas accepté en cachant elle a dit non mais tu supprimes et tout enfin je ne l'ai pas supprimé mais bon je n'ai pas publié le truc ni rien tu vas avoir une arme de pression en fait c'est ça un levier au cas où je suis d'interdire le Bitcoin ou faire des trucs bizarres ou si je me trouve dans un prison à Gibraltar c'est ça mon levier tu vois je l'appelle et je pose la vidéo si tu ne me sors pas c'est une blague mais bon après les arguments que les gens te donnent sont les arguments que tu regardes dans la presse ça brûle les océans trop d'énergie quoi d'autre moi je pensais plus aux arguments genre tu vas leur amener voilà ça va te permettre d'éviter l'inflation qu'est-ce qui te permet de tout de suite créer de l'intérêt chez eux et leur faire poser des questions et d'un coup tu sais tu vois dans les yeux il y a un truc qui commence à se passer ouais c'est de demander ce qu'ils font dans la vie qu'est-ce qu'ils savent par rapport à Bitcoin et s'ils savent le prix maintenant s'ils savaient le prix il y a 3 ans 5 ans 10 ans et voir un peu comment eux ils sont si c'est un hippie bah parle du fait qu'il y a des trucs hippie dans Bitcoin si c'est quelqu'un qui a une montre Rolex tu parles plutôt du fait que ça peut faire de la croissance de la valeur du coup c'est vraiment spécifique et vu que c'est un entrain avec quelqu'un si tu montres un trait dans quelqu'un normalement il parle un peu d'eux et après tu dis ok ça pourrait marcher avec eux donc c'est vraiment personnel du coup c'est difficile de donner des exemples en général parce qu'il y a des trucs de contenu comme toi par exemple avec le contenu que vous faites il y a des contenus qui marche très très bien avec un genre de personne et le contenu qui marche pas du tout et du coup c'est drôle de voir comment ça marche pourquoi ça marche et normalement c'est très 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 personnel c'est un peu comme les élections tu vois nous on a les élections en Angleterre en ce moment et les gens les raisons pour lesquelles ils votent c'est très perso et ça n'a rien à voir avec ce qu'ils disent dans la presse c'est totalement subjectif et par rapport au caractère de la personne ou un sourire ouais un truc vraiment bizarre ou inouï que tu n'attendais pas ok mais on parle de ça alors et après tu parles de ce sujet spécifique et tu te rends compte ok cet argument pourrait marcher pour le bitcoin ça pourrait être un truc comme tu vois il n'y a pas de gouvernement derrière il n'y a vraiment pas de boîte ou de tribunal qui le contrôle par exemple j'ai pas mal parlé j'en ai une dernière ok ou peut-être qu'on la mettra au tout début mais c'était juste savoir un petit peu toi si tu avais eu une expérience intéressante sur comment tu étais tombé dans bitcoin sur qu'est-ce qui t'avait intrigué le plus et qui avait été une de tes grosses obsessions parce que j'ai l'impression qu'on passe tous par des étapes d'obsessions successives dans le terrier du lapin et souvent au début c'est vraiment lié à bitcoin mais après en fait ça part sur différents segments le libertarianisme comme tu avais dit est-ce qu'il y avait un truc tu as fait pas mal de recherches si tu as envie de partager ouais ce que m'ont dit c'est toujours le journalisme et la vérité pour moi c'est toujours de don't trust verify dans la vraie vie et dans le travail que moi je fais mais pour moi la première fois que j'ai entendu parler de bitcoin c'était quand un ami a acheté des drogues sur le Silk Road et du coup j'étais intéressé par cet outil qui marchait mais je ne l'ai pas acheté je ne l'ai pas suivi et j'ai trouvé bitcoin un peu nul un peu inutile très long long cher et juste ça sert à quoi tu vois mais du coup j'étais un peu plus lightning pilé qu'orange pilé parce que c'était grâce à l'introduction et le développement de lightning que je me suis rendu compte en fait que ça pourrait être plus rapide que Visa même si ça c'est pas utile enfin c'est pas important c'est quand même l'un des objectifs que bitcoin doit atteindre et après vaincre enfin le fait de c'est un réseau qui est ok décentralisé résistant à la censure et toutes les choses qu'on dit par rapport au bitcoin comme idéologie mais ça marche pas comme pour quelqu'un dans la rue quand tu dis par exemple quand j'ai payé avec la bague parce que c'est NFC je tape comme ça j'ai payé une bière hier soir et avant tu voyais que la dame qui acceptait le bitcoin pour les bières trouvait bitcoin un peu genre bizarre après j'ai juste tapé comme ça j'ai payé elle a dit ah mais c'est comme carte bleue et je dis ouais ouais ça peut être comme enfin ce que tu veux dans la vie tu vois ça peut être comme carte bleue ça peut être comme une idéologie ça peut être comme la liberté le libertarianisme ça peut aussi juste être ta façon de faire des économies pour bitcoin est toujours quelque chose de spécifique pour chaque individuel du coup pour elle maintenant il est en mode ah ok mais en fait il y avait quelqu'un hier qui a payé avec sa bague et là je comprends que c'est juste comme Visa cool et là il plonge dans le rabbit hole mais avant ce moment là il trouvait ça bizarre ils font des QR codes à chaque fois après ils filment ils trouvent ça trop drôle et moi je suis en mode mais ils payent pour une bière tu vois et après tu tapes et ah ok ça marche mieux aussi rapidement que Visa donc c'est encore j'ai pas vraiment répondu à la question mais bon lightning lightning pilait plus qu'ange pilait ok et maintenant en plus 2018 2017 ah non ça m'a pris jusqu'à 2019 pour prendre vraiment de sérieux en 2017 j'ai vu la boule et je me dis c'est une boule ça va être jusqu'à zéro et après en 2019 je me suis rendu compte que la boule que ça faisait de 3000 jusqu'à 20 000 c'était à 3000 encore et je disais mais ça baisse pas en dessous de 3000 pourquoi et après du coup je me suis rendu compte en fait qu'il y a des gens un peu partout dans le monde qui partagent l'info gratuitement qui donnent le temps pour parler de ce système et je me suis dit ok peut-être qu'il y a quelque chose derrière peut-être qu'il y a quelque chose de beaucoup plus important mais ça m'a pris beaucoup de points de touche ou touch points avant que je prenais vraiment pour sérieux Bitcoin et il y a des gens qui regardent cette vidéo maintenant qui sont toujours dans leur première ou deux ou trois pas de leurs histoires de Bitcoin donc c'est drôle de voir où on va être d'ici deux ans et d'ici dix ans si on est vraiment dans le premier moment de faire de l'histoire avec une nouvelle monnaie c'est un peu drôle non ? c'est un peu ok what the fuck à des moments on se dit ça putain on est en train d'écrire l'histoire on est dedans on peut pas se dire ça sinon ouais c'est ça c'est mieux de se moquer d'eux-mêmes et de nous-mêmes et de dire ok on balade avec les Bitcoin mais on sait pas en fait qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce que ça va devenir parce que si tu penses là c'est fini tu ne fais pas un roi ou comme un Michael Saylor mais on est juste enfin moi en tout cas je suis juste un con qui aime bien cette technologie et qui veut Don't Trust Verify les histoires que je lis dans les journaux ok voilà ok je pense qu'on a fait le tour est-ce qu'il y a je sais pas un truc que tu recommandes à Joe Nakamoto bien sûr abonne à la chaîne bon bah allez vous abonner à Joe Nakamoto t'as un blog c'est ça et t'es sur Youtube ouais tout est sur Youtube sinon le site web Substack et tout enfin j'écris aussi et sinon on va au Québec le pays c'est merveilleux je suis pas canadien je fais de la pub pour le Canada il me paye ok et est-ce que ouais sinon juste un truc qui t'intéresse en Bitcoin que tu veux partager une lecture un article une vidéo un truc qui t'a marqué récemment ah j'ai fait la tradition française pour la dernière vidéo que moi j'ai faite tu peux aussi me chiller à moi tu t'as investi toi tu l'as pas encore regardé mais c'est vraiment la meilleure vidéo que j'ai faite après celle de Cuba et ça s'appelle Off Grid Steve c'est un mec dans l'Angleterre qui a vendu sa maison et qui a acheté une nouvelle petite maison genre une caravane où il a mis des panneaux photovoltaïques et il est complètement off grid et il génère du Bitcoin avec le chauffage qui est créé par les mineurs il chauffe sa maison il charge sa voiture tous ses outils électroniques et il habite complètement sans le gouvernement et en plus il gagne 15 ou 16 balles par jour de Bitcoin juste avec des panneaux photovoltaïques en Angleterre en Angleterre c'est quand même le gros même dans l'hiver la petite caravane est chaude dans l'hiver enfin chaude 15 degrés c'est pas un scan il n'est pas branché la prise derrière non c'est quelqu'un non j'ai vraiment testé j'ai pris les tubes parce qu'il a branché les tubes de chauffage sur le mineur et j'ai un peu joué avec et c'est chaud c'est comme tu vois les sèches mains dans les toilettes c'est un peu comme ça mais beaucoup moins forte mais ça fait moins de bruit aussi on n'est pas encore au niveau de Dyson mais bon ok on mettra la vidéo même si on n'a pas on met trop quand on est d'autres chaînes mais sinon abonne-toi à HowToBitcoin prends mon choix c'était un plaisir merci Victor à la prochaine cool